bienvenue sur cette vidéo chers passionnés ici spartan et on continue avec les vidéos gratuites du programme indispensable cette série de cours premium disponible sur digital painting point school on continue les vidéos dans l'ordre et on se trouve toujours dans la partie 2 du programme les bases en dessin dans le premier chapitre sur 13 dans ce chapitre on traite de choses très basiques sur le dessin tels que les différents types de line l'ombrage le matériel indispensable comment bien tenir son crayon et il ya plein d'exercices à faire à la fin mais je te laisse découvrir tout ça bon visionnage l'artiste allez pour l'exemple je vais partir de cette photo d'écureuil alors tu l'as peut-être remarqué si tu as suivi le chapitre 1 et le chapitre 2 de la partie 1 du programme cette méthodologie que je t'enseigne est relativement proche de la méthodologie de croquis lorsque je t'indiquais de faire les croquis en trois étapes en commençant par une première étape de proportions et de volumes simplifiés ensuite une deuxième étape un peu plus complexe avec les premiers volumes et les étapes de design et la troisième étape qui était de faire une belle line précise propre et détaillé ah bah finalement on reprend ce processus seulement cette fois ci je te l'explique un peu plus en détail et cette fois ci je t'explique vraiment comment réfléchir lorsque tu poses des coups de stylé donc là pour faire cet écureuil je vais reprendre exactement les trois mêmes étapes donc je vais d'abord commencer par l'étape des proportions qui va être très rapide ça va être vraiment relativement grossier ensuite je vais affiner un petit peu et rajouter les petits détails de l'animal donc les petites formes que je vois à l'intérieur des grandes formes et tout à la fin on va pouvoir faire une line un peu plus propre alors je précise que cette méthodologie fonctionne bien sûr aussi bien au crayon de papier que sur tablette graphique c'est vraiment le même principe donc là moi ce que je vais faire en digital painting avec la tablette c'est que je vais changer de broche donc c'est pas du tout obligatoire je pourrais rester sur un broche rond mais moi je vais changer je vais prendre mon carré créé texturé juste ici qui est dans broche texturé et je vais ici baisser l'opacité à peu près 30% et je vais faire la même chose avec le flux on va le baisser à 25% donc là si je passe un coup de broche tu vois que c'est vraiment très doux c'est pas du tout appuyé c'est pas très opaque alors que pourtant j'ai bien sélectionné du blanc donc moi je vais partir de ce réglage là pour faire la première étape donc l'étape justement de proportions approximatives donc c'est ce qui va me permettre de bien placer mon écureuil au centre de mon document histoire qu'il ne soit pas ici tout petit et que là je n'ai rien dessiné ou au contraire que je l'ai trop zoomé par exemple et que je n'arrive pas ensuite à faire le reste de son corps ces indications là valent aussi sur papier c'est exactement le même processus tu as ta feuille de papier devant toi je te conseille de commencer par prendre un crayon qui n'est pas forcément trop foncé donc essaie de prendre un crayon avec une mine dure par exemple du hb ou encore plus dure et ensuite pour utiliser des crayons plus gras pour aller plus loin dans les valeurs mais pour l'instant tu peux tenir ton crayon de façon incliné histoire que le trait soit relativement épais ne pas appuyer trop fort parce que ça ne sert à rien et simplement chercher à refaire approximativement les premières formes que tu vois dans l'image alors avant de les tracer chez moi à côté je vais déjà les tracés ici sur le document donc si je devais les tracés sur la photo moi lorsque j'en ai dit cette photo mon cerveau voit très bien une première forme ici donc là je vois que je passe derrière l'oreille et que j'ai ici la limite de la tête voilà une première forme ensuite je sais qu'ici c'est masqué derrière l'oreille l'oreille fait elle une deuxième forme voilà elle vient s'emboîter quelque part à peu près ici ensuite ici je vois que j'ai une espèce de de mèche on va appeler ça comme ça j'ai la même ici au dessus de l'autre oreille voilà ça fait une espèce de petite forme très facile à faire ici j'ai de la fourrure et ensuite ici j'ai une simple ligne qui continue en dessous pareil et ici je reconnais un morceau d'ellipse on va dire qui constitue la cuisse voilà ça ce sont mes premières formes vraiment les plus faciles à détecter et je vais commencer par celle ci dans mon dessin à droite on cherchait un nouveau calque et là je vais essayer de refaire ces points là à peu près au même endroit à droite par exemple je vois que cette première forme ici celle qui était en rouge est située à peu près au centre de l'image donc le centre étant ici et un petit peu plus vers en bas à gauche donc je vais à peu près au même endroit donc ici j'ai le centre de l'image je vais faire un point blanc ici ou ça c'est mon centre et je sais que ma forme va être à peu près comme ça donc là tu vois pour l'instant je vais même encore agrandir exprès la taille du broche je ne suis pas du tout précis je n'appuie pas fort du tout avec la tablette d'ailleurs je suis à 30% d'opacité seulement et encore je n'appuie même pas fort donc là je vais faire vraiment la première forme donc je reprends à peu près les lignes que j'avais avant donc là je sais que j'ai une courbe ici j'ai le museau là j'ai l'endroit où il ya la bouche donc tu vois qu'il ya un petit une petite ligne comme ça qui décompose cet endroit donc là c'est pas grave si tu trompes si tu n'es pas juste si c'est pas beau si c'est moche c'est pas grave on s'en fout là tu vas juste faire la forme telle que tu la vois approximativement voilà ici je sais qu'elle continuerait en étant caché donc ça veut dire qu'ici il ya mon oreille voilà elle avait à peu près cette forme là il continue à peu près ici ça je me rappelle ensuite j'avais la mèche derrière voilà tu vois qu'elle s'arrête à peu près là haut donc là tu vois j'ai fait cette ligne et je l'ai arrêté à cet endroit là parce que c'est à peu près l'espacement que j'avais calculé sur la photo entre la fin de l'oreille et le haut de mon document dont j'avais calculé qu'il y avait à peu près cet espacement là cet espacement là visuellement sans la dessiner sans la tracée je l'ai imaginé et j'ai donc décidé d'arrêter mon tracé à peu près ici sur cette ligne imaginaire donc là par exemple si maintenant je vais faire la deuxième mèche je vois qu'elle monte un peu plus haut que la précédente donc je préfère dans mon esprit une deuxième ligne imaginaire qui va jusqu'ici je vois ensuite par rapport ici à l'oreille du du lapin qu'elle est un peu plus vers la droite tu vois si je trace ici la pointe de l'oreille vers le haut tu vois que la pointe de la mèche est plus vers la droite donc tout ça ce sont des actions que mon cerveau fait avec l'expérience sans même réfléchir pour moi c'est vraiment devenu de l'acquis donc au début prend le temps de bien réfléchir pour bien observer les proportions et les placements et plus si on fera moins tu auras besoin d'y réfléchir donc là je suis sur le haut de mon oreille je remonte comme avant je vais un petit peu vers la droite comme on l'a vu avant et ça me donne un point à peu près ici donc là ce sera le haut de ma mèche donc je refais à peu près la même forme voilà on avait une courbe comme ça ici on avait la fin ça donne ça ici on rejoint comme ça et voilà ensuite je vais faire la même chose pour les line du corps donc là c'est pareil j'en ai une qui partait ici de l'oreille à peu près de ce point là j'ai juste à regarder la photo c'est vraiment la même chose ensuite je descends comme ça je me rappelle que ça s'arrête à peu près ici au niveau du de la base de la tête pas tout à fait au milieu mais au dessus et je fais maligne vers la droite voilà d'ailleurs je vais décaler un petit peu mon croquis vers la droite voilà je vais le redimensionner légèrement pour que les proportions sont à peu près juste donc on a à peu près ça je continue ce trait là jusqu'au bout ensuite ici à la base de la tête on avait cette simple ligne comme ça et ensuite ici on avait une ellipse qui faisait le la cuisse du lapin voilà à peu près ici comme ça et là voilà j'ai ma première forme générale là j'ai maintenant mes proportions je sais à peu près où se trouve la tête je sais à peu près où se trouve l'oreille les deux mèches le corps là j'ai ma première base tu l'as vu c'est très simple c'est vraiment à partir de simples formes géométriques ya aucun détail on réfléchit en forme qui s'emboîte ensuite je vais faire un nouveau calque par dessus je vais diminuer un petit peu la taille de mon broche et cette fois ci je vais repasser dessus en essayant d'apporter un peu plus de complexité à mes formes géométriques donc si je reviens ici sur mon lapin à gauche je vais revenir sur ce calque ça veut dire que par exemple cette ligne ici qui avait été simplifié cette fois ci on va la faire telle que je la vois vraiment à savoir une courbe ensuite ici on voit qu'on a le petit museau là on peut voir que le museau à cette forme ici on a la bouche ici on a un oeil donc c'est pas il n'est pas tout à fait rond il ya un petit peu elliptique par dessus on peut voir ici qu'on a l'arcade sourcilière là c'est pareil on a un arrondi pour l'oreille en haut donc on va faire ça avec un peu plus de précision là on a les premiers détails dans l'oreille ici on pourra remarquer par la suite qu'on a les points des moustaches donc la base des moustaches là d'où elle part pour ensuite aller sur les côtés ici tu pourras remarquer qu'on a une différence de couleur dans le pelage donc ça tu pourras toujours le remarquer puisque ça forme une espèce de petite forme à part l'appareil on va affiner un petit peu les formes de du pelage voilà donc là tu vois que je ne fais pas des traits continue là tu peux remarquer cette chose donc là c'est pareil sur sur papier lorsque tu es ici face à une limite un bord qui n'est pas net ne le fait pas à la fin lorsque ton dessin terminé avec une grosse ligne épaisse comme ça parce que tout simplement elle n'existe pas cette ligne on ne la voit pas notre cerveau imagine la limite grâce à toute la fourrure qui s'arrête à peu près à cet endroit là mais en vrai on n'a pas une ligne continue on a plutôt de la fourrure qui passe et puis qui s'arrête de façon un peu homogène donc là c'est pareil on verra qu'on a une espèce de on a quelques poils qui partent vers le haut là c'est pareil en haut ça ne s'arrête pas de manière nette on a plus des petits traits comme ça qui vont marquer qui vont faire comprendre qu'il s'agit de fourrure ici c'est exactement pareil donc là on va faire comprendre qu'ici on a de la fourrure voilà dans les petites mèches et c'est tout et ça suffira déjà pour cette étape alors je repasse sur du blanc j'ai grandi un petit peu la tête mon brush je repasse à 40% d'opacité je pense que ce sera suffisant pour cette étape je retourne sur le bon calque et maintenant je vais repasser dans mes formes mais je vais les affiner comme je les fais juste à l'instant je vais baisser un petit peu l'opacité de toutes les lignes histoire que je vois un petit peu mieux l'animal donc lorsque je regarde maintenant je vais essayer d'affiner un petit peu et d'ajuster mes proportions moi par exemple je me rends compte à l'oeil nu que j'étais allé un petit peu trop ici avec cette forme donc moi je vais la baisser un petit peu tu vois donc j'en profite pour corriger en même temps mon croquis précédent puisqu'il n'était pas tout à fait juste donc là j'ai une ellipse comme on l'a vu avant voilà à peu près comme ça ici elle s'arrête même un peu plus tôt et ici on a le museau du lapin donc comme on l'a vu ça fait cette espèce de forme voilà ça donne quelque chose comme ça ensuite ici on a la bouche là on a le bail si on peut repasser ici sur le bas du corps on va même le faire un petit peu mieux en faisant comprendre ici qu'il s'agit de fourrure là je peux faire la deuxième limite de fourrure qui était dans la lumière si tu te rappelles donc il s'agit de cette zone là ensuite là c'est pareil au niveau de la limite de la tête donc là il n'y avait pas de ligne précise ici qui était formé donc on va juste la suggérer un petit peu juste à quelques petits traits ensuite au niveau de l'oreille ici on n'était pas trop mal donc on va la redessiner je termine est juste un peu plus plus bas voilà donc là je fais une forme qui était à peu près la même qu'avant mais cette fois ci avec un brush un peu plus petit donc avec un peu plus de précision dedans j'avais cette espèce de petite forme voilà ici j'ai la jonction avec la fourrure ensuite là je vais refaire avec un peu plus de soin ma mèche derrière donc tu vois que je repasse en fait sur les traits que j'avais déjà fait mais cette fois ci je les affine un petit peu classé pareil tu vois qu'on avait une espèce de mèche donc on ne va pas faire des lignes parfaitement droite là on avait quelques poils qui partaient vers le haut ensuite je la même chose avec la deuxième mèche donc on a dit qu'ici il y avait quelques poils qui partaient vers le haut et les autres partaient vers la droite voilà on a la fourrure qui ondule ensuite la fourrure ici elle continue et comme on l'a vu elle continue dans cette direction là ça fait des petites mèches et ensuite on a la fin du corps ici on retrouve la cuisse donc là c'est pareil normalement on n'a pas de délimitation aussi net donc on devrait plutôt suggérer la présence de la pâte avec des petites lignes comme ça discontinue qui vont faire comprendre qu'il s'agit de fourrure et enfin je vais terminer par le plus important à savoir l'oeil donc là l'oeil à l'oeil nu tu vois je regarde par rapport à mon museau donc la précédente forme rouge était jusqu'ici la limite entre l'oreille et le pelage ici était à peu près là et lorsque je regarde la photo j'essaye de calculer à quelle distance entre les deux se trouvait l'oeil et je vois que c'est à peu près au milieu entre cette ligne et cette ligne donc là moi je vais essayer de reporter ça à droite donc si maintenant je réfléchis je tracerai cette ligne ici dans mon cerveau à peu près au milieu ici je sais qu'il y aurait l'oeil voilà donc je vais le tracer donc j'avais compris que c'était pas un cercle parfait mais que c'était un peu plus elliptique voilà quelque chose comme ça et ensuite par dessus j'avais mon arcade sourcilière voilà je peux ensuite gommer mes traits de construction je n'en ai plus besoin là c'est pareil maintenant je vais commencer à affiner un petit peu mon croquis ici puisque là encore les limites n'étaient pas aussi visibles donc je vais les gommer partiellement je vais rajouter ici l'indication du du museau donc cette petite marque je n'avais pas fait avant donc ici on a la bouche et là si tu regardes ça commence déjà à ressembler à un écureuil là on comprend qu'il s'agit d'un animal on comprend où est son oeil où est son ou est sa bouche où est son corps quelle est sa position etc donc là on a déjà fait le gros du travail tout ce que je veux faire maintenant c'est ma troisième étape de croquis et là j'ai plus qu'à repasser par dessus avec un peu plus de soin pour faire une belle line donc là je repars à 100% d'opacité et je repasse par dessus pour rendre ça un peu plus propre tu noteras que partout je n'ai pas de ligne franche comme là par exemple ici j'ai un bord très net ici aussi mais à tous les endroits comme ici où je n'ai pas de bord très net je vais plutôt suivre le sens de la fourrure pour faire comprendre qu'il est juste de la fourrure qui change d'état ça ça va me faire comprendre de quoi il s'agit donc là j'ai plus qu'à repasser là où j'étais déjà passé toi je suis à peu près à l'essence de la fourrure comme je les fais sur la photo et comme ça ici on comprend de quoi il s'agit donc là maintenant je repasse plus lentement avec plus de soin je vais faire tous les détails que j'arrive à regarder que j'arrive à analyser sur l'écureuil donc là on comprend que hop on a le museau qui rentre ça forme la partie supérieure de sa bouche là on peut voir qu'il a une espèce de petites lèvres plus foncées tu vois ici voilà je sais pas du tout pourquoi j'ai fait ça alors on continue la lèvre s'arrête ici à peu près ensuite elle descend de cette manière puis ça remonte un petit peu donc là si tu regardes on a vraiment une espèce de petit triangle tu vois donc là j'essaie de retrouver cette courbe donc d'abord on descend puis on remonte et ensuite je descends à partir de fourrure classé paris toi je suis la texture du pelage pour faire comprendre qu'on a une délimitation un changement au niveau de celui ci ensuite on va s'attaquer aux mèches en haut donc là on est limite très nette ça on l'a déjà vu je suis la forme que j'ai déjà fait c'est très facile là ensuite j'ai les poils qui partent comme ça Pas besoin d'être trop précis Là ça continue vers la droite donc là il y en a un peu plus donc tu vois que je vais forcir un petit peu le trait je vais rendre ça un peu plus fort plus opaque je vois aussi que ça ondule donc j'hésite pas à faire ondule et un petit peu mon tracé ça va jusqu'ici on a encore des petits poils qui partent vers là ensuite je fais le deuxième ici donc là ça ondule toujours vers le haut hop ça continue vers là là on refait la fourrure c'est toujours la même on peut détailler un petit peu plus pour faire comprendre que la fourrure est constituée ici de gros poils assez ébrouillé fait donc là on peut continuer à détailler un peu plus cette zone pour faire comprendre que la fourrure est assez ébrouillé fait que les poils sont assez longs Et ensuite ici on a la limite du corps Enfin pour terminer ici on avait si tu te rappelles la cuisse donc là on va la refaire Donc là on a juste des poils ébrouillé fait c'est pas facile forcément en line de faire ça je trouve que c'est beaucoup plus facile en valeur lorsqu'on pose les ombres c'est plus facile de faire comprendre ce genre de choses ensuite on va faire ici la limite du museau donc là c'est pareil elle n'était pas précise donc je fais juste des petits traits dans le sens de la fourrure Là c'est pareil ça allait comme ça vers ici Donc là c'était un petit peu plus sombre Et si tu te rappelles on avait ensuite notre, ou plutôt nos rangées parce qu'on avait plusieurs, nos rangées de moustache qui partaient comme ça ici Et les moustaches qui en partent Voilà il y avait ensuite une moustache qui partait vers là bas Deux autres ici Là tu verras qu'on a plein de petits poils derrière Donc ça tu vois que je l'ai fait en appuyant vraiment très légèrement donc ça c'est pareil si tu es au crayon de papier Il suffit juste d'appuyer très doucement pour faire comprendre qu'ici on a juste des petits poils tout fins Et enfin je vais maintenant m'attaquer à l'oeil Donc là cette fois-ci j'essaye d'étudier un petit peu plus la forme de l'oeil comment est-ce qu'il est construit Dans l'oeil on peut même s'amuser à faire la limite du reflet, ça va ajouter un petit peu de réalisme Et ensuite on fait la limite de son arcade sourcilière Comme ça Donc là je continue à indiquer la fourrure qui rentre vers l'intérieur de l'oreille Donc là tu remarquerais qu'on a une espèce d'ellipse plus sombre Donc là c'est pareil, je vais faire comprendre cette limite ici Voilà, ensuite je fais ici l'intérieur de l'oreille Pareil avec une limite plus sombre en dessous Là on avait le dessus Donc cette ligne ici Donc là je me rends compte qu'ici la narine n'est pas assez épaisse Voilà donc je déplace un petit peu mes lignes C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Là si tu veux ajouter un petit peu de détails, tu peux aussi faire comprendre le sens de la fourrure À certains endroits elle est assez visible Notamment ici là où on a la patte avant Qui vient ensuite s'insérer sur l'épaule Donc là tu peux rajouter quelques petits traits pour faire comprendre ça Et voilà ici notre croquis à toutes les informations nécessaires Si maintenant je masque mon croquis précédent Celui qui était à l'étape 2 Tu vois qu'à l'étape 3 du croquis On a un animal qui est quand même relativement ressemblant On comprend très facilement qu'il s'agit d'un écureuil C'est très similaire Tu remarqueras aussi que les proportions sont justes L'alignement est également juste Donc tu vois que tout a été fait vraiment à main levée Sans même faire de repères Juste à partir de formes géométriques J'ai aussi essayé vraiment de t'expliquer comment mon cerveau Analyser et se créer des petites z Pour avoir les bonnes proportions, les bons placements Rappelle-toi notamment pour avoir les bonnes longueurs De cette notion de limite avec le bord Et aussi de mesurer les éléments les uns par rapport aux autres Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu t'entraînes à faire tout le temps Tout le temps, tout le temps Donc rappelle-toi du début On est vraiment parti de formes géométriques extrêmement simplifiées Qu'on a ensuite petit à petit complexifiées en 2D Donc là ce sont vraiment des formes 2D qu'on a vues Ensuite tu te rappelles on a essayé de comprendre déjà la structure de l'animal Donc par exemple ici on a essayé de comprendre que la tête se terminait à cet endroit là Et c'était ici qu'elle venait se fixer sur le corps Donc même si cette ligne n'existe pas en vrai on l'a quand même tracé au début pour comprendre un petit peu où la tête allait se fixer Et ensuite on a simplement suggéré cette limite avec des petits traits qui suivaient la fourrure Ensuite rappelle-toi aussi d'essayer de comprendre toutes les lignes qu'on ne voit pas Mais qui continuent derrière des parties cachées Par exemple ici la tête elle continue derrière l'oreille Donc entraîne ton observation C'est vraiment ça le but de cet exercice à la fois de te montrer la pratique Notamment avec la création de forme et la réalisation d'un croquis en 3 étapes Mais c'est aussi de t'entraîner à observer D'analyser une photo, une image ou ce qui t'entoure Pour essayer de voir des formes géométriques simplifiées Et d'ensuite les complexifier petit à petit Cette méthodologie de construction par les formes est pour moi très pratique surtout justement lorsqu'on commence un dessin Et notamment des études de pose etc C'est à dire que très rapidement on peut créer les proportions d'un personnage, d'un paysage, d'un animal, d'un objet peu importe A partir de quelques formes bien placées Ce qui nous permet ensuite de placer les lignes secondaires, les volumes, les détails etc beaucoup plus facilement Donc de toute façon je reviendrai à cette notion de forme par la suite Et ces formes on va notamment les transformer en volume Donc on va notamment passer de la 2D à la 3D Mais ça ce sera dans la prochaine vidéo Avant de faire ça tu vas t'entraîner un petit peu à cette technique Avec des exercices d'observation et de pratique Je t'explique tout ça dans la prochaine vidéo Pour rappel dans le programme indispensable il y a une flopée d'exercices à faire Il ne s'agit pas juste de regarder des vidéos Il s'agit surtout de pratiquer et d'assimiler tout ce qui est appris Voici donc le premier exercice de ce chapitre 1 Je poste cette vidéo d'exercices ainsi que les suivantes Pour que tu vois à quoi ressemblent les exercices de cette partie 2 Les bases en dessin Comme ça l'aperçu que tu en as est vraiment complet Et puis si en plus de ça ça peut vraiment t'inciter à réaliser l'exercice Et à le poster sur le forum Là c'est le jackpot Mon but que ce soit sur digitalpainting.school Ou sur cette chaîne YouTube Et de te transmettre un max de choses Mais aussi de te motiver à pratiquer régulièrement Voici donc tout de suite le premier exercice Bon visionnage Pour ce premier exercice du premier chapitre de la partie 2 Les bases en dessin Tu vas commencer par de l'observation et de la pratique Tu vas mettre en application directe ce que je t'ai montré juste avant dans la vidéo Pour cela tu vas devoir faire ça en deux temps Premièrement pour chacune des photos Tu vas devoir tracer par dessus les formes que tu vois Donc fais tout comme moi des formes relativement simples Des carrés, des triangles Des formes assez faciles, assez évidentes Et essaye petit à petit de les emboiter Essaye aussi de comprendre la structure de ce que tu es en train de dessiner Par exemple si tu dessines la tête Essaye de comprendre où est-ce qu'elle s'attache sur le corps Si jamais il y a des lignes qui ne continuent pas Parce qu'elles sont masquées par quelque chose qui est devant elles Essaye de comprendre où est-ce qu'elles continuent derrière Même si elles ne sont pas visibles Donc essaye déjà d'entraîner ton cerveau à l'analyse Mais aussi à la compréhension des différents éléments que tu dessines Une fois que tu as fait les lignes directement sur la photo Prends ta feuille de papier ou ton crayon Ou alors ta tablette graphique dans ton logiciel Et ta mission sera bien sûr de recopier cette photo et de la dessiner Pour cela je te conseille de reprendre la technique des croquis En trois étapes telle qu'on l'a vu dans la partie 1 Et comme je te l'ai montré d'ailleurs juste avant dans la vidéo Donc tu commences par faire un rapide croquis Où tu vas retrouver tes premières formes Même si elles sont très géométriques Histoire d'avoir les bonnes proportions Et le bon placement sur ton document ou ta feuille de papier Ensuite tu vas repasser dessus Avec cette fois-ci un peu plus de soin Et tu vas essayer de découvrir quelles sont les formes secondaires Un peu plus complexes dans la photo Et enfin troisièmement tu vas pouvoir ajouter tous les détails Et faire une belle line propre Tu l'as compris pour cet exercice Tu peux t'armer soit de ton crayon de papier et de ta feuille Ou alors de ta tablette graphique Ça c'est vraiment au choix L'idéal est encore de faire 50-50 mais c'est comme tu veux Tu trouveras dans les fichiers de l'exercice un petit dossier dans lequel je t'ai préparé quelques photos J'ai pris ces photos car elles me semblaient intéressantes et relativement variées Au niveau des formes présentes à l'intérieur Bien sûr tu n'es pas obligé de repartir de celle-ci Mais si tu veux gagner du temps tu peux Tu peux aussi repartir bien sûr de tes photos personnelles Ou de celles que tu vas trouver sur le web Et bien sûr je n'ai même pas besoin de dire que tu n'es même pas obligé de partir de photographie Mais tu peux aussi dessiner tout ce qui t'entoure dans le monde réel C'est même d'ailleurs complètement conseillé Un dernier conseil par rapport au choix d'image que tu vas dessiner Essaye de varier les sujets Tu en as entre 5 et 10 à faire Essaye de prendre de temps en temps de l'architecture, des bâtiments Essaye de prendre de temps en temps des gens, des portraits Mais aussi des animaux, de la nature, des paysages Bref essaye un petit peu de varier Et tu verras que dans toutes les photos ou dans toutes les situations Tu auras toujours des formes géométriques qui te permettront de simplifier ton image Peu importe le sujet Enfin, pour cet exercice tu vas devoir faire entre 5 et 10 dessins à partir d'une photo Que tu les fasses en traditionnel ou sur la tablette graphique Donc j'insiste bien là-dessus fais-en au minimum 5 Au maximum 10 ou même plus bien sûr si tu en as envie Mais entre 5 et 10 c'est un bon numéro Donc cet exercice va t'apprendre à lire les formes géométriques A comprendre ce que tu dessines Et bien sûr à t'améliorer en dessin Que ce soit sur du traditionnel ou de la tablette Un dernier conseil lorsque tu es notamment aux premières étapes Lorsque tu fais tes premières formes géométriques Essaye de bien les placer et de les reproduire à la bonne taille Essaye comme je te l'ai montré dans la vidéo D'utiliser ces petites astuces visuelles En mesurant par exemple la distance avec le bord de la feuille Ou la distance des éléments entre eux Essaye de trouver des proportions faciles à reproduire, facile à dessiner D'ailleurs n'hésite pas à faire ce qu'on appelle les traits de construction C'est à dire ces traits comme ceux que j'ai fait Qui te servent juste à bien placer tes éléments A bien construire ton dessin Et que tu pourras gommer par la suite Si jamais tu as la moindre difficulté Je t'invite à regarder à nouveau la vidéo de cours précédente Et bien sûr poste tes résultats sur le forum adéquat Allez l'artiste, à tes crayons, à ton stylet et épate nous ! Juste un petit rappel avant que tu décolle Comme expliqué au début de la vidéo Il s'agissait ici d'une vidéo issue des cours premium Du programme indispensable sur digitalpainting.school Je te conseille vivement de suivre ces cours directement sur le site Car bien sûr tu auras accès à l'intégralité des cours Et non pas juste à cet aperçu Mais en plus tu pourrais télécharger tous les fichiers Y compris pour les chapitres gratuits Qui sont bourrés de PSD, de brush, de cadeaux etc Et en plus plein d'autres avantages et surprises t'attendent si tu t'inscris Allez à bientôt l'artiste ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz